Les gens qui sont conscients de la gravité de la situation au niveau écologique se sentent souvent très seuls. Quand on vit dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte que les choses ne changent pas en fait. C'est extrêmement difficile à vivre. Le fait de passer à l'action, de se mettre en mouvement, même si on se rend compte que c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan, redonne du sens à notre vie. Je m'appelle François, j'ai souffert d'éco-anxiété, mais je suis ton voisin. Je pense que ça a commencé en 2018 suite à la découverte d'un gars qui s'appelle Pablo Servigne, qui parlait de l'effondrement de la société thermo-industrielle. Ça m'a mis dans un état, je dirais, assez anxieux, un peu en colère face au système qui ne bouge pas finalement et qui le sait, mais préfère ou fermer les yeux ou se dire que l'économie de toute façon est plus importante et qu'on trouvera forcément un moyen de s'en sortir. Donc c'était des émotions assez partagées entre la peur, la colère et la compréhension. À un moment, j'ai eu un état quand même assez biadépressif par rapport à tout ça. Se projeter vers le futur, ça a été très compliqué. Imaginer autant de morts, autant de souffrances, c'était difficile à vivre. Ça a été un deuil à faire, je pense, de ce qu'on connaît, de notre confort, de notre projection dans l'avenir. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qui se passe maintenant, ça a changé aussi ma vision de comment je me projette dans le futur, finalement. Je pense que c'est arrivé après la première manifestation, je pense que c'était Rise for the Climate, où il y avait 75 000 personnes, je pense, à Bruxelles qui s'étaient réunies. Et je me disais, mais 75 000, c'est quand même pas beaucoup par rapport à l'ampleur du problème. Est-ce que vraiment, est-ce que ça représente finalement tous les gens qui auraient envie de manifester ? J'avais un peu cette obsession de me dire, comment est-ce qu'on réunit tous les gens qui seraient motivés à agir ? Comment est-ce qu'on réunit tous les gens qui sont acquis par rapport à ça ? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on puisse agir ensemble, en fait, d'une certaine manière ? Donc on a commencé à essayer de former ce qu'on appelle des bulles d'entraide, nous, avec Je suis ton voisin. Je suis ton voisin, ça part de cette idée que tout commence par le lien. Si vous regardez dans vos vies, en général, les choses commencent par un lien, par une rencontre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour réunir les gens ? On va déjà les réunir là où ils sont. C'est le plus simple, entre guillemets, le plus efficace, c'est de se dire comment on crée du lien avec les gens qui vivent autour de chez nous. Donc c'est un peu parti de cette idée-là aussi, c'est d'agir, de se rencontrer là où on est avec les personnes qui, autour de chez nous, sont aussi dans cette préoccupation par rapport au climat, qui aimeraient faire quelque chose, mais qui souvent sont pris dans la course de la vie. On n'a pas toujours le temps de se dire, je vais me rendre à une réunion qui est à 30 km de chez moi pour aller faire un petit truc, pour mettre ma pierre à l'édifice. Donc là, c'est vraiment essayer de rendre les choses le plus simple possible. Alors dans ces groupes, ça peut être, par exemple, faire des courses communes. Quand je dis courses communes, c'est de faire vivre, par exemple, les artisans locaux. Les maraîchers locaux n'ont pas forcément des heures d'ouverture qui sont accessibles à tout le monde. Donc l'idée, c'est de se dire, s'il y a quelqu'un qui a le temps, à ce moment-là, de rendre ça accessible pour les autres, il peut prendre commente pour les autres. Le fait de rendre service aux gens, ça fait du bien. L'altruisme, il y a plein d'études qui montrent que c'est quelque chose qui fait du bien à la santé. Il y a aussi la création de potagers collectifs, qui fait partie des nombreux projets, finalement, qu'on peut mettre en place. La réalité d'un groupe qui est en ville n'est pas la même qu'un groupe qui est à la campagne. Mais pour ce qui est du potager collectif, il y a un potager que je préfère appeler communautaire, en fait, parce que tout le monde travaille pour tout le monde. Quand on a monté ce potager ici, à Francheville, les premières remarques qu'on recevait, c'était de se dire « oui, mais c'est toujours les mêmes qui vont travailler et qui vont profiter ». En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est le contraire, c'est-à-dire que les gens ont des scrupules à venir prendre des légumes s'ils estiment qu'ils n'ont pas assez travaillé. Donc c'est assez surprenant. Donc on doit vraiment pousser les gens à dire « mais venez vous servir ». On fait la distribution entre toutes les personnes qui sont ici le vendredi. Et puis ce qui reste, on met dans l'abri. On met un petit mot et une photo sur le groupe WhatsApp. Donc les gens viennent se servir pour le lendemain ou pendant la semaine. Assez vite parce que ça ne se conserve quand même pas longtemps. Ça amène aussi à retrouver une sorte d'esprit plus communautaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On partage en fait. On partage les choses à projets ensemble. Comment est-ce qu'on le cultive ensemble ? Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble ? Et tout ça dans l'idée de préparer l'avenir aussi. Quand on a fait ici le potager à Francheville, tous les gens qu'on a été trouvés, tous, ont dit « c'est génial que vous fassiez ça » parce qu'on avait l'impression de vivre dans un village dortoir. Au départ, finalement, dans un village, personne ne se connaît, personne ne se parle, personne ne va l'un vers l'autre. Et grâce au potager collectif, on a vu des personnes qu'on ne connaissait pas. On a découvert des personnes qui ont habité là depuis de nombreuses années et qu'on ne connaît pas. Je suis venu de l'Université d'Ottawa. Je suis en train de faire un peu plus de personnes qui ont été en train de faire. Et oui, c'est très bien. Je veux dire, il y a toujours des personnes qui ont pu dire Engels. Certains ont pu voir que ils ont pu dire Engels. Et donc, je vais essayer de faire un peu de l'Université. Et donc, je vais essayer de faire un peu de l'Université. Je vais essayer de faire un peu de l'Université. Je vais toujours le faire un peu de l'Université. Et donc, je vais essayer de faire un peu de l'Université d'Ottawa. Et donc, je vais essayer de faire un peu de l'Université. Quand on a besoin de quelque chose, on va chez l'autre. Et on a maintenant un visage. On n'a pas peur d'aller frapper chez l'autre, puisqu'on le connaît et qu'on le rencontre le vendredi au potager. Le fait de passer à l'action, de se mettre en mouvement, même si on se rend compte que c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan, redonne du sens à notre vie, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...